Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, ma vieille camarade de public, c'est le cher Compteur Guinéen. Nous nous retrouvons encore une fois pour parler de notre chère Guinée, notre chère patrie de la Guinée, cher Compteur Guinéen. Alors, j'ai mon thème d'information ce soir. C'est effectivement sur Ousmane Gawal-Gallon. Je l'avais déjà annoncé sur mon fil d'actualité Facebook. Donc, mon thème, c'est sur Ousmane Gawal-Gallon. Ousmane Gawal-Gallon, en fait, qui tente effectivement de convaincre, convaincre effectivement qu'il n'est pas traite. Et là, il utilise des argumentations, franchement, alors, voilà, qui, en fait, des argumentations qui le trahissent, n'est-ce pas ? Voilà, donc Ousmane Gawal-Gallon se défend, mais dans ses argumentations, il utilise la théorie du naturaliste anglais Charles Darwin, n'est-ce pas ? Et là, il comprend tout, cher Compteur Guinéen. Voilà, c'est le titre de mon direct que je vais expliquer maintenant, cher Compteur Guinéen. Très bien. Alors, ce que je vais d'abord dire à Ousmane Gawal-Gallon, c'est vrai. Moi, je pense qu'Ousmane Gawal-Gallon me connaît bien, tout le monde me connaît, mes principes, quand je critique, n'est-ce pas ? Alors, je suis derrière, en fait, des principes, je suis derrière, en fait, le rationnel, n'est-ce pas ? Alors, tout ce qui est irrationnel, voilà, et toute personne se trouvant derrière les discours irrationnels, alors, je réagis, je critique. Ça, à l'égard de tout le monde, n'importe qui. Que vous savez, Ousmane Gawal-Gallon, on ne sait pas qui, on m'a dit Dombouya, c'est Dallin-Gallon, c'est Dallin-Gallon, c'est Dallin-Touré, je ne sais pas qui d'autre, n'est-ce pas ? Voilà. Du moment que le discours est irrationnel, et voilà, moi, je critique Ousmane Gawal-Gallon. Vous me connaissez très bien, je crois que je l'ai fait tant avec Thibaut Kamara, Thibaut Kamara qui était le porte-parole, donc, en fait, du gouvernement de Alpha Condé, dans les dernières instances, n'est-ce pas ? Je critiquais Thibaut Kamara, parce que Thibaut Kamara avait toujours, en fait, des discours irrationnels. Voilà. Donc, Ousmane Gawal-Gallon doit comprendre que nous ne visons pas, ou je ne vise pas sa personne, ça, non, s'il vous plaît, sa personne, non, mais, écoutez, c'est sa pensée, ses idées, n'est-ce pas, ses discours que j'attaque. Sa personne, non. Alors qu'il se détrompe, là, cher Courtois-Gallon. Très bien. Alors, aussi, ce que je vais ajouter, je crois qu'Ousmane Gawal-Gallon doit faire beaucoup attention, parce que, je ne sais pas, il est ministre, n'est-ce pas, mais il est aussi porte-parole du gouvernement. Alors, moi, j'aimerais savoir Ousmane Gawal-Gallon est seulement porte-parole du gouvernement, ou aussi l'idéologue du gouvernement, n'est-ce pas, ou politologue du gouvernement, parce que là, en ce moment, ça change, les données. Porte-parole, mais en même temps, en fait, l'idéaliste ou l'idéologue du gouvernement, politologue du gouvernement, c'est-à-dire, en ce moment, en tant qu'idéologue ou idéaliste, il prend position, n'est-ce pas, pour défendre le gouvernement. Parce que, porte-parole, il rend compte, également, des décisions prises par son gouvernement. N'est-ce pas ? En tant que porte-parole, on dira, par exemple, bon, écoutez, après un conseil des ministres, Ousmane Gawal-Gallon, peut apparaître, le porte-parole peut comparaitre, ou de toute façon, devant les journalistes, dire, bon, pendant tel conseil des ministres, il a été question, n'est-ce pas, de cela, il a été décidé par le président de la République, par tel département ministériel, voilà, selon, ou plutôt, il a été décidé, il a été dit, je crois que c'est comme ça, un porte-parole doit, en fait, soigner le langage, là, on peut comprendre. Mais, s'il faut prendre position, comme Ousmane Gawal-Gallon le fait, maintenant, ce n'est pas interdit, mais on veut savoir, effectivement, s'il est aussi l'idéaliste du gouvernement, c'est-à-dire, porte-parole, ministre, porte-parole, l'idéaliste du gouvernement, dans ce cas, on le comprend, et s'il est idéaliste du gouvernement, je ne vois pas pour quelle raison, il doit s'énerver quand nous le critiquons, il ne peut pas s'énerver dans ce cas, parce que nous, nous le critiquons, moi, par exemple, je le critique, parce qu'il prend position, c'est-à-dire, il est d'accord, il prend position, il défend avec argumentation, il dépasse le cadre même du porte-parole, et voilà pourquoi moi, je le critique, mais si, par exemple, il disait seulement, bon, selon ce qu'a été pendant le conseil des ministres, ou il a été décidé pendant le conseil des ministres, ceci, ceci, cela, on est d'accord, mais s'il va jusqu'à prendre position, à s'argumenter, dans ce cas, il joue le rôle de l'idéaliste du gouvernement, et voilà pourquoi, moi, je le critique, je l'attaque, c'est pour cela, alors, s'il est idéologue, qu'il nous le dise, si c'est cela, alors, il ne doit pas s'énerver quand on le critique, n'est-ce pas ? Très bien. Autre chose aussi, Ousmane Gawad-Giallou, dans ses argumentations, l'autre fois, par exemple, il utilise certains passages de Wikipédia, alors, il n'est pas interdit, effectivement, de consulter, en fait, ces sites, c'est très important, pour nous aider à nous documenter, résoudre certains problèmes que nous avons, à nous documenter, mais Wikipédia n'est pas la documentation, mais nous aide à nous documenter, nous aide à comprendre, mais ce n'est pas la compréhension, n'est-ce pas ? Je crois que ça, c'est des choses que Ousmane Gawad-Giallou doit, en fait, comprendre. Très bien. Parce que je vois les mêmes erreurs quand il utilise, cette fois-ci, la théorie de Darwin, de Charles Darwin, l'anglais, naturaliste anglais, de Charles Darwin, n'est-ce pas ? Là, pourquoi il l'utilise ? Parce que là, il veut toujours convaincre, effectivement, parce qu'il le dit, je vais lire ce passage, Ousmane Gawad-Giallou, il dit, j'ai vu ça, en fait, sur un site, je vais préciser ça, je ne sais pas si c'est le site d'Ousmane Gawad-Giallou ou un faux compte. Est-ce un compte d'Ousmane Gawad-Giallou ? Là où il y a la publication, il parle de Darwin. Est-ce un faux compte ? Si c'est un faux compte, alors, je présenterai mes excuses à Ousmane Gawad-Giallou et si c'est son compte, ben voilà, je crois que là, ça convient. N'est-ce pas ? C'est un compteur guinien. Alors, je vais lire. Alors, Ousmane Gawad-Giallou, c'est-à-dire, en fait, le discours est donné comme si Ousmane Gawad-Giallou qui le fait, mais il se met hors du discours. Il dit, Ousmane Gawad-Giallou, ce haut commun de l'État face à sa mission régalienne pragmatique. Voilà le titre. Il dit, beaucoup s'interrogent sur sa nouvelle position et celle, sur sa nouvelle posture plutôt, celle qu'il espérait être la suite logique de l'opposant d'hier, confondie à tort avec le dirigeant d'aujourd'hui. Ousmane Gawad-Giallou ne peut pas être le même qu'il y a peu. Il dit, ce n'est pas possible. Il continue, à l'image de l'évolution de Charles Darwin, la théorie de Charles Darwin, l'homme politique est aussi en perpétuelle révolution. Ses convictions, tiennent compte également des nouvelles circonstances et orientations qui s'adaptent à la réalité du temps. Il va juste dire, en plus d'être ministre, Ousmane Gawad-Giallou est porte-parole. Donc, ses prises de position en faveur du régime sont celles d'un commis de l'État. Donc, ses prises de position en faveur du gouvernement sont celles d'un commis de l'État. Il rend compte de l'action et la mission réformatiste de l'État. Voilà, c'est ça. Alors, je vais essayer d'expliquer ça brièvement. Alors, Ousmane Gawad-Giallou dit par là, mais écoutez, les gens confondent. Les gens confondent. Hier, oui, j'étais dans un, j'étais militant dans un parti politique, j'étais opposant, n'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, écoutez, je suis maintenant ministre, je suis au pouvoir, je suis dans un gouvernement, je suis même porte-parole. N'est-ce pas ? Alors, ils disent, écoutez, les circonstances ont changé. Ici, les circonstances changent, mais écoutez, mes convictions changent aussi. Ça, c'est l'Ousmane Gawad-Giallou. Alors, il demande qu'on doit comprendre cela. Et là, il compare sa situation tant qu'elle emprunte l'image, donc, la théorie de Darwin. Parce que dans la théorie de Darwin, en fait, il est question, ici, du changement. Ça dit, rien n'est, en fait, statique. Tout change, c'est le dynamisme. N'est-ce pas ? Tout change, je ne veux pas rentrer en détail, dans le darwisme, effectivement, qui explique la théorie de l'évolution de l'espèce, n'est-ce pas ? Le changement en fonction de l'environnement ou de la situation héritère, n'est-ce pas ? Alors, Ousmane Gawal dit à cette image-là, l'homme politique aussi, écoutez, est en perpétuelle, en fait, révolution. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que l'homme politique aussi change. Il change. N'est-ce pas ? Très bien. Même si, quelque part là, je peux, peut-être, je peux tolérer, l'essentiel ici, Ousmane Gawal, y a l'eau, met l'accent sur le dynamisme, le changement, l'espèce humaine, le changement, l'évolution, et aussi la révolution, mais sinon, on ne peut pas confondre révolution et l'évolution parce que dans l'évolution de la théorie de, disons, de l'évolution de l'espèce, chez Darwin, écoutez, il y a comme une main invisible derrière, en fait, l'évolution, dans l'explication de Darwin. il y a comme une main invisible, c'est-à-dire le hasard, et derrière l'évolution, le changement, la métamorphose, la métamorphose, en fait, des espèces, il y a comme une main invisible, il y a comme, en fait, c'est le hasard. Alors, ce que dans la révolution, on ne peut pas parler de main invisible derrière une révolution, il y a plutôt une main visible, n'est-ce pas ? L'action de l'homme politique, la main visible, c'est-à-dire, il y a les principes, il y a les convictions qui poussent à la révolution. Dans Darwin, l'évolution, il y a le hasard ou, de toute façon, une main invisible, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, n'est-ce pas ? Très bien. Donc là, Ousmane Gawal, le dialogue, ne doit pas confondre, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Aussi dans, parce qu'il parle des circonstances que les convictions peuvent changer, les convictions tiennent compte, Ousmane Gawal qui dit, tiennent compte des nouvelles circonstances et orientations qui s'adaptent à l'arrivée du temps. Cher Comptogénéen, ça c'est un peu, c'est grave, parce que, alors, on prend tous l'homme politique, l'homme politique, effectivement, aussi, en perpétuelle révolution, d'accord, mais, je dis bien, derrière cette révolution, il y a les convictions, il y a les principes, n'est-ce pas ? Alors, et s'il faut s'adapter aux circonstances, bien sûr, du côté de l'évolution de l'espèce Darwin, il y a les circonstances qui changent, effectivement, les espèces, il y a plutôt l'environnement, il y a l'environnement, certains environnements, donc, métamorphose, change des espèces, il y a certaines espèces même qui disparaissent, qui ne se multiplient plus, qui ne peuvent plus se multiplier, n'est-ce pas ? par l'effet de l'environnement, n'est-ce pas ? Mais n'oublie pas aussi que si l'environnement a des effets sur les espèces, de l'autre côté aussi, les espèces aussi peuvent avoir, en fait, des effets sur l'environnement ou peuvent changer l'environnement. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, par exemple, écoutez, l'homme a totalement changé l'environnement, n'est-ce pas ? Il y a ces parties du monde aujourd'hui où il ne pleut plus, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de forêt, c'est fini. Donc, l'homme, l'espèce, nous jouons également sur l'environnement, n'est-ce pas ? Mais en politique, l'homme politique, s'il vous plaît, c'est vrai aussi que les circonstances peuvent également avoir l'effet sur l'homme politique. C'est vrai. Mais généralement, quand je dis l'homme politique et non politique, il a les convictions, il a, il a les principes. Maintenant, si l'homme politique se laisse, n'est-ce pas, influencer par les circonstances, parce que ça dépend des circonstances, écoutez, ça, ça dépend maintenant de l'homme politique. Je m'explique bien sûr comme toi qui dis, il y a les circonstances. Nous supposons que nous sommes dans la démocratie, tout fonctionne bien et d'un coup, il y a un coup d'État militaire, un coup d'État militaire qui finalement nous enlève, nous éloigne de la démocratie pour tomber dans la dictature. N'est-ce pas ? Nous sommes dans la dictature cette fois-ci. Avec un coup d'État militaire, nous quittons la démocratie maintenant pour la dictature. Très bien. Alors, l'homme politique, donc ça veut dire que les circonstances ont changé. Nous avons les circonstances de la démocratie, on n'est plus là, on est avec d'autres circonstances de la dictature. L'homme politique, qui a des principes, qui a effectivement des convictions, doit-il s'adapter à cette nouvelle circonstance, appelée la dictature ? Doit-il s'adapter au soumant de Gawal-Gyalo ? On était dans la démocratie, dans la démocratie, vous défendez la vérité, vous défendez la justice. Il y a un coup d'État militaire qui vient, la démocratie disparaît, nous sommes dans la dictature. Et tout de suite, vous vous adaptez à la situation, aux circonstances. Donc, vous défendez la dictature, vous êtes là comme idéologue pour la dictature. C'est n'appliquer un homme politique, n'est-ce pas ? À moins que, à moins que l'homme politique soit forcé. On a des cas comme ça. On vous force à vous adapter. Mais, si il n'y a pas de force, ni rien, vous n'êtes pas forcé, un homme politique ne peut pas s'adapter à des circonstances qui défient ces principes. c'est clair. Où est-ce que l'on dit ? Où est-ce que l'on dit ? Où est-ce que l'on dit ? On est dans l'injustice, on se bat, on se révolte, il y a la révolution pour être dans la justice. Prenez les révolutions. On a la révolution française, la révolution anglaise, la révolution américaine, la révolution chinoise, la révolution russe, la révolution guinéenne, n'est-ce pas ? C'est-à-dire pourquoi, généralement ? Généralement, c'est, on est dans une situation où il n'y a pas de justice, on veut une situation dans laquelle on se trouve dans la justice. Ou bien, on est dans une situation où on n'est pas libre, pour une situation où on est libre, indépendant. N'est-ce pas ? C'est ça la révolution. Ousmane Gawad Diallo. Très bien. Alors, votre cas Ousmane Gawad Diallo, vous étiez dans l'opposition, n'est-ce pas ? Luttant pour la justice, pour la démocratie, pour la vérité. N'est-ce pas ? Et maintenant, vous êtes aujourd'hui donc au pouvoir. Vous êtes ministre au pouvoir. On a un pouvoir qui vient le 5 septembre et qui dit, bon, écoutez, on va tous les fondre. C'est très bien. On n'est pas contre que vous soyez là-bas, Ousmane Gawad Diallo. On n'est pas contre. Moi, je ne suis pas contre vous, Ousmane Gawad Diallo. Mais j'étais plutôt content. C'est-à-dire que l'armée, plutôt les... Mamanique de Mouya vient, il a besoin des gens, il a besoin des intellectuels. C'est très bien. Je connais des gens ici qui étaient en Europe, ils sont partis. Mais j'ai dit, c'est bien, allez-y, mais c'est bien. On n'est pas contre Ousmane Gawad Diallo. Alors, Ousmane Gawad Diallo, Mamanique de Mouya dit, bon, écoutez, on va faire un travail, effectivement, pour doter la Guinée de véritables institutions démocratiques. Et c'est bien. Et là, c'est bien pour vous, Ousmane Gawad Diallo. Maintenant, le problème, c'est que Ousmane Gawad Diallo, vous venez, vous commencez à travailler, au lieu que, comme Mamanique de Mouya l'avait dit, qu'on se batte sur le bon sens ou pour le bon sens, il y a changement. Il n'y a aucune intention de la part de Mamanique de Mouya, effectivement, pour réaliser ce qu'il avait promis. ce n'est plus le combat pour la justice, mais pour l'injustice. Ousmane Gawad Diallo, dans ce cas, vous, qui vous bâties pour la justice, vous qui avez donc des principes, des convictions, allez-vous accepter cela ? Vous adaptez, comme vous le dites, les circonstances ont changé, alors, écoutez, moi, je m'adapte aussi. Donc, si c'est la dictature, c'est l'injustice, vous vous adaptez également. Mais c'est cela. On n'est pas contre. Du moment qu'il m'a dit que Mouya fait bien, Ousmane Gawad Diallo, vous êtes bien, on ne va jamais vous critiquer, tout va bien. Mais du moment qu'il fait mal et que vous êtes là où vous faites l'idéologue ou l'idéaliste, pour ça, là, nous vous critiquons Ousmane Gawad Diallo. En ce moment, ce n'est pas bien. C'est ce que nous critiquons Ousmane Gawad Diallo. Quand vous allez jusqu'à dire que le pouvoir ne dialogue pas avec les partis politiques, c'est parce que les partis politiques entre eux ne s'entendent même pas. Vous défendez l'injustice Ousmane Gawad Diallo après avoir combattu pendant plus de 10 ans pour la justice et vous venez, vous défendez finalement l'injustice Ousmane Gawad Diallo. C'est pour ça que nous vous critiquons. Mais c'est cela. Il n'y a pas autre chose. J'espère que je me fais comprendre, cher Kometo Gini. N'est-ce pas? Voilà. Donc, que ce soit très clair Ousmane Gawad Diallo pas parce que vous êtes Ousmane Gawad Diallo. On n'est pas contre votre personne. Je disais quand je critiquais Alpha Kondé. Alpha Kondé, ça personne, non. Ça ne m'intéresse pas. Mais ce qu'Alpha Kondé fait, n'est-ce pas? Dans le cadre politique. C'est cela. Et vous, la même chose. Thibaut Kamara, la même chose. Mamadi, la même chose. Amara Kamara, la même chose. Je ne sais pas qui d'autre. Tout le monde, c'est comme ça. N'est-ce pas? Là, quand je vous dis que vous êtes traître, mais ce sera traître contre la démocratie, traître contre la justice, traître contre nous tous qui nous battions pour la vérité. Voilà, cher Kometo Gini. C'était tout. Thibaut Kamara, de Publicel. Merci pour le coup de teur. Bonne soirée.